... Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer cette cérémonie de signature de l'accord entre Maroc et Salon du Livre de Paris. Le choix du Maroc est venu du fait qu'on réfléchit chaque année au pays à l'honneur et on s'est dit finalement on n'a jamais travaillé avec un pays du Maghreb comme pays à l'honneur et c'est un manque alors qu'on a fait beaucoup de choses avec l'Asie, avec l'Amérique latine. L'autre raison aussi c'est que le Maroc a une culture de beaucoup d'auteurs francophones ce qui permet de leur donner la parole sur le salon à Paris facilement et on s'est rendu compte aussi que souvent le public français a une bonne connaissance du Maroc parce que finalement presque tous les français sont venus au moins une fois au Maroc mais finalement ils n'ont pas une connaissance complète des auteurs marocains. Ça s'illustre physiquement je dirais par un grand pavillon en fait qui fait 450 mètres carrés et donc sur ce pavillon il y a une librairie, des espaces de prise de parole aussi et en fait la façon dont est organisé notre salon, il y a différentes thématiques, par exemple il y a un espace jeunesse, il y a la scène littéraire, donc on va aussi retrouver des auteurs marocains dans la programmation en fait sur les différents espaces de prise de parole. Chaque année le pays change et ça faisait déjà assez longtemps qu'on avait envie d'avoir le Maroc et je pense qu'il s'est passé un phénomène fantastique. En quelques semaines entre juin, juillet et août nous avons pris cette décision de commun accord entre les français et les marocains pour que le Maroc puisse être invité. Alors pourquoi ? Je pense qu'il y a une vitalité littéraire, éditoriale avec de jeunes auteurs marocains que nous avons envie de faire redécouvrir au public français. N'oublions pas qu'il y a aussi un million de Marocains en France et pas uniquement en France, en Belgique, donc dans tous les territoires francophones. Donc il nous apparaît très très important de favoriser la francophonie au profit des auteurs du Maroc. Entre 25 et 50 auteurs et éditeurs marocains viennent en France et vont tisser des liens avec des éditeurs français, également rencontrer, aller à la rencontre du public puisqu'il y a 200 000 personnes qui seront là. Voilà, exactement. Mais s'il y a un avant et un après, c'est-à-dire qu'après, les liens qui vont exister vont permettre à ces auteurs d'être republiés, réédités, sortir de nouveaux livres et ils connaîtront déjà leur public. C'est avec beaucoup de fierté que nous avons reçu l'invitation du Maroc en tant qu'invité d'honneur au Salon Livres Paris édition 2017. Ce salon qui constitue un des plus grands événements culturels en France et en Europe, de par son impact et sa programmation, sa organisation, la participation marocaine, au-delà de la fierté qu'elle peut nous procurer, constitue pour nous un événement exceptionnel pour mieux faire connaître la culture marocaine dans sa diversité. Maintenant, laData est pour l'invitation de l'amnésie vers l'adisposition du pays en France, l'amnésie d'amnésie de l'amnésie de la société. ... ...